Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie, Billy, cherche un trésor. Billy cherche un trésor. « Papa ! » dit Billy un matin, « Regarde, j'ai trouvé un vieux dessin bizarre. » « Montre ! » dit son père. « Ah ! Mais c'est la carte au trésor de ton grand-père ! Je l'avais complètement oubliée, celle-là ! » « Parce qu'il avait un trésor, grand-père ! » « Oui, enfin ! C'est ce qu'il disait ! » « Tu sais, il aimait bien raconter des blagues, le vieux hamster ! » Billy se penche pour mieux voir. « Et le dessin montre où il l'a caché, c'est ça ? » « Oui, c'est ça ! C'est une carte ! Mais personne n'y comprend rien ! » Sans attendre, Billy va trouver son ami Jean-Claude, le ver de terre. « Regarde, Jean-Claude ! Je l'ai déjà expliqué où il cachait le trésor de mon grand-père ! » « Oh ! » s'exclame Jean-Claude. « C'est une vraie carte au trésor ! » « Oui, le problème, c'est que personne n'y comprend rien ! » « Moi non plus ! » dit Jean-Claude. « Tous ces trés, ce sont des routes ? » « Je ne sais pas ! » « Oui, des routes ou des chemins ! » « Mais attends ! » Jean-Claude réfléchit. « Et si c'était sous la terre ? Si ces lignes étaient des passages souterrains ? » « C'est bien une idée de ver de terre, ça ! » s'exclame Billy. « Je connais un endroit où il y a tout un fouillis de galeries souterraines, » dit Jean-Claude, « comme sur ta carte ! » « Ah oui ! » Billy se lève. « C'est où ? Allons-y tout de suite ! » « C'est là ! » montre Jean-Claude. « L'entrée est cachée par les feuilles. Personne ne vient plus jamais ici ! » Les amis se faufilent dans la galerie. « Oh ! Il fait noir ici ! » chuchote Billy. « C'est quoi là, accroché au clou ? » demande Jean-Claude. « C'est un chapeau ? » « Ah non ! Tiens ! C'est un casque ! » dit Billy. « Un tout petit casque ! C'est papaye ! » « Donne ! Oh ! Regarde ! Il y a une lampe dessus ! » Grâce à la lampe, les amis avancent facilement dans le passage. « Il ne faut surtout pas qu'on se perd, dit Jean-Claude, inquiet. « Regarde le plan, Billy ! On prend à droite ou à gauche ? » Billy hésite. « Euh... Je dirais à gauche ! » « Mais dans le couloir de gauche, une mauvaise surprise les attend. » « Ah ! Un monstre ! » « Les amis déguerpissent à toute vitesse. » « T'as vu ça ? » gémit Jean-Claude, mort de peur. « C'était quoi ? » « Une araignée géante ! » répond Billy d'une voix tremblante. « Mince ! Où est la sortie ? » Billy et Jean-Claude filent comme des fous à travers les galeries. Essoufflés, ils finissent par buter contre une porte qui ferme leur passage. « Qu'est-ce qu'on fait ? » demande Billy. « On entre ! » « C'est un obligé, dit Jean-Claude. » « On ne va pas retourner chez le monstre. » « En plus, ma lampe s'éteint. » « Bon, attends-moi ici ! » dit Billy. « Ah non ! » proteste Jean-Claude. « Pas question que je reste ici tout seul. Je viens avec toi. » Dans une pièce qui sent la bougie, une vieille taupe les accueille avec surprise. « Tiens donc ! De la visite ! Vous êtes perdus peut-être ? » Billy explique qu'il cherche le trésor de son grand-père. « Ton grand-père ? » La taupe sourit. « Tu lui ressembles ! Il venait souvent ici, il y a très longtemps. » « Quand j'étais encore une jeune topinette. » « Mais un trésor ! » « Non, je ne vois pas. » « Oh ! » dit Billy, déçu. « Sur la carte, on dirait pourtant que c'est par ici qu'il a caché son coffre. » Soudain, la taupe se lève d'un bond. « Ah ! Mais oui ! Suis-je bête ? Ce coffre qui me sert de fauteuil, c'est ton grand-père qui l'a laissé ici. » « Alors, je suis assise sur un trésor. » « Moi qui croyais que ce coffre ne contenait que du vieux bazar. » « Je ne l'ai jamais ouvert. Je n'ai pas la clé. » Billy n'ose pas y croire. « Le trésor, il est là ! » « Mon père saura l'ouvrir ! » dit la taupe. « Mais il est lourd. Pour le rapporter chez toi, il te faut un wagonnet. » « Il y en a un dans le couloir, à droite, en sortant. Tu peux le prendre. » « Dans le couloir ? » Billy se renfrogne. « Mais, elle a régné. Elle va m'attraper. » « Tu as peur des araignées ? Oh là là ! Un peu de courage, mon garçon. » « Tiens, prends cette roue lanterne. Ton grand-père, lui, n'était pas aussi peureux. » « Bon, » se dit Billy, « tu n'es pas vraiment le choix. » « Tu viens avec moi, Jean-Claude ? » « Euh, je préfère rester avec Madame. » « Marmonne Jean-Claude. » « D'accord, mais si je crie, tu viens tout de suite. » « Le cœur battant, Billy avance dans le couloir. » « Mais soudain, le voilà pris dans une toile. » « Il a des fils jusque dans la bouche. » « Et c'est alors qu'un rire résonne dans la galerie. » « Oh non ! » « Billy est sur le point de crier quand il voit une petite araignée s'approcher en sautillant. » « Ouf ! Tu n'es pas la géante, heureusement. » « Mais il n'y a que moi ici ! » « C'est mon ombre qui vous a fait peur tout à l'heure. » « Ah ! C'était ça ! » Billy respire mieux. » « Excuse-moi, dit l'araignée. » « Personne ne vient jamais ici. Alors je tisse des toiles un peu partout. » « Je viens chercher le wagonnet, dit Billy. » « Ah oui ! Il est là ! J'ai mis une petite toile aussi ! » « Hihi ! » Acclamé par Jean-Claude, Billy revient avec le wagonnet. Il y charge le coffre. « Je serais bien curieuse de le voir, ce trésor ! » dit la taupe. « Depuis le temps que j'étais assise dessus, dommage que je ne puisse pas vous accompagner. Mes vieilles pattes ne me portent plus très bien. » « Eh bien, faites comme chez vous, madame ! » propose Billy. « Asseyez-vous ! » La petite troupe se met en route. « Papa ! » annonce Billy en arrivant à la maison. « J'ai invité une amie de grand-père ! » « Madame Utopia ! » se présente la taupe. « Enchantée, Madame Utopia ! » dit le père de Billy, un peu intimidé. « Et devine sur quoi elle est assise ! » « Sur le trésor de grand-père ! » « Non ! » Le papa de Billy en tombe presque à la renverse. « Il avait donc vraiment un trésor ! » « Mais Billy, comment as-tu fait pour le trouver ? » Billy explique que Jean-Claude a eu la brillante idée de chercher sous la terre. « Jean-Claude est un génie ! » le félicite son père. « Je vais faire sauter ce cadenas tout de suite ! » « Nom d'une pipe ! Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce coffre ? » « Des oisettes ! » crie Didier, le petit frère de Jean-Claude. « Oh ! La belle guitare ! » s'exclame Billy. « C'est son ukulélé ! » applaudit Madame Utopia. « Ton grand-père était un formidable musicien ! » Le père de Billy admire l'instrument. « Il est magnifique, cette ukulélé ! » « Regardez, il y a des pierres précieuses incrustées dans le bois ! » « Quelle merveille ! » Pour fêter la découverte du trésor, le père de Billy fait griller des noisettes. « Miam ! Tout le monde se régale ! » « Billy, écoute ! Je vais te jouer un petit air que ton grand-père m'a appris ! » annonce Madame Utopia. Le son de l'ukulélé est si joyeux que tout le monde se met à danser. Et c'est alors que Billy prend une décision. « Tu sais quoi, Jean-Claude ? » « Moi aussi, je veux apprendre à jouer de l'ukulélé, comme mon grand-père ! » « Fuffeur ! » approule Jean-Claude la bouche pleine de noisettes. « Comme ça, on t'en fera fou les fours ! » « Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! » « Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! »